Le student green office te présente le cinquième épisode de sa série au grand air. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on s'intéresse encore une fois à notre alimentation. Depuis quelques temps, la question de l'alimentation et par là la question de l'agriculture occupe les esprits. On s'inquiète d'une pénurie de blé à cause de la guerre en Ukraine, des effets de sécheresse sur les récoltes de céréales et légumes ou encore de la hausse des prix de nos courses de la semaine. Ces inquiétudes sont légitimes et donnent lieu à des recherches et questionnements différents. Comment rester résilient face aux crises à venir et comment continuer à nourrir les populations ? En ville, ce type de questionnement est d'autant plus préoccupant que les citoyennes urbaines et citoyens urbains sont pour l'immense majorité des consommatrices et consommateurs déconnectés des espaces de production alimentaire. Pour le dire autrement, il y a en ville plein de bouches à nourrir, mais peu de terre pour y faire pousser quoi que ce soit. Pour pallier à cette dépendance de la ville vis-à-vis des espaces productifs ruraux, l'agriculture urbaine semble être une solution à la mode. Cultiver des légumes dans des potagers urbains, sur des toits, dans des fermes verticales, etc., cela séduit de plus en plus de personnes soucieuses de consommer local et durable, mais cela pose aussi question. À qui profitent ces modes de production alternatives ? Sont-ils suffisants pour nourrir la population urbaine qui ne fait que grandir ? Et si ce n'est pas le cas, quelles autres pistes pouvons-nous explorer pour nourrir la ville durablement ? Pour répondre à ces questions et discuter de ces enjeux, je suis accompagnée de Francisco Davila et de Aline Dehasse. Francisco est chercheur au laboratoire d'agroécologie à l'ULB et travaille entre autres sur la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine. Aline est chargée de projet pour l'ASBL Le Début des Haricots. Le Début des Haricots est une ASBL bruxelloise qui veut développer l'agriculture urbaine et l'alimentation durable pour contribuer à un système agroalimentaire juste et résilient. Bonjour Aline. Bonjour. Bonjour Francisco. Bonjour. Aline, j'ai une première question pour toi. Ces dernières années, on s'intéresse de plus en plus à l'agriculture urbaine. Est-ce que cela se traduit par un nombre grandissant de projets d'agriculture urbaine à Bruxelles ? Et comment a évolué le nombre de potagers privés et de terrains de maraîchage ces dernières années ? Alors, moi je ne veux pas vous parler des potagers privés, mais en tout cas de tout ce qui est plutôt projets professionnels et potagers collectifs, citoyens mais à dimension collective, en région bruxelloise. Le Début des Haricots est né en 2005. Et à l'époque, il n'y avait pratiquement pas d'agriculture urbaine à Bruxelles. Il y avait peut-être des potagers qui existaient à gauche à droite, il y avait des jardins ouvriers, des potagers sur des sites communaux, le long des voies de chemin de fer, avec des parcelles individuelles, mais il n'y avait à peu près pas de projets collectifs. Et des projets de production professionnelle, je ne pense pas qu'il y en avait non plus à l'époque. Et depuis, maintenant, on compte, d'après les chiffres les plus récents que j'ai, à peu près 164 potagers collectifs dont on a les contacts en région bruxelloise. Il doit y en avoir plus, sans doute près de 200, en comptant ceux qui font ça dans leur coin, sans nécessairement se faire connaître. Et alors, des producteurs, la Fédération de l'agriculture urbaine à Bruxelles, en comptent près de 40. Donc ça a bien grandi. Ça a bien grandi, oui, en 15 ans, énormément. Francisco, j'ai une question pour toi. L'agriculture urbaine a de nombreux avantages, notamment pour la biodiversité et la verdurisation des villes. Tu travailles sur la multifonctionnalité de cette agriculture urbaine. Est-ce que tu pourrais nous parler d'une ou l'autre fonction ou avantage qui te paraît primordiale ou très importante ? Oui, c'est difficile de catégoriser, de sortir une ou deux fonctions ou un ou deux avantages précis, parce qu'il y a autant de diversité dans les fonctions, dans les centres d'intérêt, dans les buts, qu'il y a de projets d'agriculture urbaine. Et là-dedans aussi, il y a les privés, les personnes qui font ça pour eux, les citoyens, et ceux qui font de l'agriculture urbaine de manière professionnelle. Donc, il y a vraiment une diversité énorme. Et je pense que la richesse, c'est justement cette diversité-là dans les fonctions. Donc, oui, moi, je menais une étude avec des producteurs, des productrices, des accompagnateurs de projets d'agriculture urbaine, dont le début d'Arico, qui était très présent pendant cette étude, aussi des représentants des administrations et autres, où on a identifié ensemble plus d'une centaine d'oeuvres, 110 fonctions différentes, spécifiques, qui étaient réalisées à Bruxelles par l'agriculture urbaine. Et ce sont 10 fonctions, on les classe en 12 groupes, 12 grands groupes, la production alimentaire, économie circulaire, environnement, dont la biodiversité, par exemple, ou la gestion de l'eau ou des sols, la santé, l'action sociale. Voilà, il y a énormément de choses. Et en regardant avec ce qu'on trouvait dans la littérature, à Bruxelles, on a identifié aussi la fonction de catalyseur pour les changements sociétaux qui n'avaient pas été décrites jusque-là. Donc, il y a énormément de diversité. Toutes ces diversités sont tout aussi importantes les uns que les autres. Après, les actions sociales, les cohésions de quartier, l'appartenance à un groupe, ça amène cette nature vraiment sociale qu'on trouve et qui est spécifique à l'agriculture urbaine, qu'on va moins trouver dans une agriculture rurale, par exemple, dont on a moins besoin d'avoir des espaces verts, de mettre les mains à la terre, etc. Donc, ça, c'est des spécificités à l'agriculture à Bruxelles. Et donc, tu parlais d'un catalyseur. C'est un catalyseur qui permet de reconnecter les ruraux et les urbains et urbaines à leurs espaces de production alimentaire. C'est à ça que tu fais référence ? Quand c'est possible, mais carrément à se poser des questions sur le bien fondé de notre manière de consommer, de produire de la nourriture, de s'alimenter, de s'approvisionner et montrer à quel point c'est, entre guillemets, facile ou difficile de produire un légume. Ça prend du temps, ça demande de l'investissement en énergie et personnel. Mais c'est possible. Donc, faire la part entre les deux, ça amène plein de réflexions sur la ville qu'on pourrait souhaiter pour le futur. Donc là, on a parlé de plein de fonctions de cette agriculture. Et au début des haricots, vous menez des projets d'agriculture urbaine. Et on lit sur votre site que vous voyez l'agriculture urbaine comme à la croisée de plein d'enjeux, comme la justice sociale et environnementale, liberté, solidarité, le respect du vivant. Comment est-ce que vous traduisez la défense de ces valeurs dans vos actions au début des haricots ? On défend un modèle d'agriculture qui est d'abord très local, à petite échelle, écologique et peu énergivore, bien sûr, mais aussi très connecté à son environnement naturel, qui est l'environnement urbain aussi, mais aussi l'environnement, enfin le contexte social dans lequel on s'inscrit. Et donc, je pense que dans tous nos projets, qu'ils soient citoyens ou professionnels, on travaille un peu comme dans un écosystème, de façon très connectée, et aussi avec une démarche assez participative et horizontale, dans la mesure du possible, avec les personnels lesquels on travaille directement, mais aussi les personnes qui vivent autour, les habitants et les consommateurs. On travaille aussi à différents niveaux, c'est-à-dire au niveau de la sensibilisation du grand public par des actions concrètes, l'accompagnement à la mise en place de projets collectifs, comme les potagers collectifs, et aussi le soutien à l'installation, nouveaux producteurs en région bruxelloise, la formation technique, des amateurs ou des professionnels, et aussi, en fait, une démarche de plaidoyer, en fait, via le réseautage, avec les différents acteurs, qu'ils soient académiques ou associatifs, ou les contacts qu'on a avec les pouvoirs publics, pour défendre ces modèles-là en région bruxelloise. Et alors, tu parles de les liens que vous tissez avec les habitantes et habitants autour de vos projets de maraîchage urbain. Est-ce que c'est difficile de, parfois, faire participer certaines populations pour qui ça paraît moins accessible de faire de l'agriculture urbaine ? Est-ce que tu vois des inégalités sociales dans le fait d'arriver à mener à bien ce type de projet et à faire participer tout type de profil ? Alors, ça dépend du type de projet dont on parle, parce que nous, on a quand même des projets qui sont vraiment citoyens et participatifs, d'autres qui sont plus professionnels. Dans les potagers collectifs, il y a des potagers collectifs qui sont purement citoyens autogérés et qui sont soutenus, par exemple, par des appels à projets de Bruxelles Environnement. Et alors, il y a des potagers collectifs qui dépendent plus d'ASBL ou de pouvoirs publics, enfin, de communes ou de CPS, etc., et qui sont un peu plus encadrés. Parfois, qui ont un peu plus de moyens. Et donc, évidemment, ils vont toucher différents publics. C'est vrai que dans les projets très autogérés, on va trouver un peu plus un public plus averti, enfin, plus conscient des questions de l'alimentation durable, etc., ou déjà actifs dans des initiatives de transition. Mais dans certains projets, on peut avoir quand même une belle mixité sociale. Ça peut être des endroits où les publics se rencontrent. Je crois qu'il y a vraiment un attrait pour mettre les mains à la terre et se reconnecter à la nature, d'une certaine façon. En ville, j'ai beaucoup de gens, en fait. Beaucoup, beaucoup de profils différents. Alors, la rencontre, on ne se fait pas toujours nécessairement, mais quand même, je pense que c'est des espaces qui permettent aux gens, parfois, de se rencontrer. Et alors, dans les projets professionnels qu'on porte, notamment, on a la ferme urbaine à Nédo-Roverme Bay, qui est une ferme de formation en maraîchage professionnel. Et là, on fait de l'insertion socio-professionnelle. Donc, on travaille aussi avec des personnes au chômage, sans diplôme, parfois d'origine immigrée, qui ne viennent pas nécessairement de ce milieu-là. Et avec les habitants du quartier, c'est un quartier de logements sociaux, justement, Valmaria. Donc, ça leur permet aussi de mettre un pied dans cette réalité-là. Vous avez plusieurs projets dans Bruxelles. Est-ce qu'à Bruxelles, c'est difficile de trouver des parcelles où il est possible de faire du maraîchage dans le sol ? Est-ce que, pour vous, c'est un enjeu constant si vous êtes à la recherche de nouveaux endroits pour faire de l'agriculture urbaine ? Alors, il en existe. Jusqu'à présent, les potagers collectifs ont quand même toujours trouvé des parcelles à occuper. C'est souvent des petits terrains. Et ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'en fait, pour les projets citoyens, une grande partie d'entre eux ont des conventions d'occupation précaires. Donc, il y en a quand même une bonne partie qui n'ont pas la garantie de pouvoir avoir une pérennité dans la durée. Et donc, certains d'entre eux ont déjà disparu depuis le moment où on les a soutenus il y a quelques années. Pour la plupart, comme c'est quand même très à la mode actuellement et qu'il y a plus de soutien des pouvoirs publics, pour le moment, ça ne fait qu'augmenter. Mais c'est vrai qu'on n'a quand même pas vraiment une garantie sur la durée que ça puisse continuer à exister. Pour les projets professionnels, ça demande plus de terrain, quand même, plus de surface. Et ça, c'est quand même plus difficile à trouver en ville. Il y a encore des terres agricoles quand même un peu sur la lisière de Bruxelles, enfin, en région bruxelloise vers la périphérie. Mais ce n'est pas évident de pouvoir conserver ces terrains pour l'agriculture. Évidemment, il y a toute la pression immobilière qui existe et ça ne va pas de soi non plus que les pouvoirs publics les mettent à disposition des agriculteurs. Ça se fait de plus en plus, mais c'est quand même, pour le moment, ça reste quand même une petite proportion des terres. Et si on a des terres qui sont disponibles, est-ce qu'il faut faire des tests pour savoir si la terre est cultivable, si le sol n'est pas trop pollué ? Oui. C'est un problème auquel on est quand même souvent confrontés en ville. il y a beaucoup de pollution due aux activités humaines, à l'historique des sites, souvent liés aux remblés ou aux déchets de matériaux de construction. Donc aussi liés à l'immobilier. Oui, oui, oui. Comme c'est densément construit à Bruxelles, forcément, on retrouve souvent des restes de toutes sortes de matériaux. Donc, oui, notamment, pour les potagers collectifs, on préconise de faire des analyses de sol d'abord avant de cultiver. Et quand on a des terres trop polluées, en général, c'est des pollutions aux métaux lourds. Mais dans ce cas-là, il faut travailler hors sol. Donc, dans certains cas, on est obligé de travailler hors sol, de mettre des bacs, ce genre de choses. Mais pour ça, je peux laisser Francisco en parler un peu plus. Oui, merci. Je viens de vous en dire justement dans une activité parallèle, dans un autre labo. Je mène aussi des recherches sur la dépollution des sols avec des plantes et des champignons et à quel point c'est applicable par des citoyens. C'est le projet aussi des sols, des citoyens pour la dépollution des sols. Et justement, toutes les villes sont polluées, leurs sols sont pollués, pour une grande partie sont faits rembler. Donc, il y a des polluants qui sont là de manière historique et d'autres qui arrivent au fur et à mesure par l'air, par les pluies, par les pots d'échappement, les voitures qui freinent pour le cadmium, par exemple, ou tout simplement les habitudes des gens qui viennent se déverser le reste de seaux de nettoyage ou autre chose dans les jardins. Et oui, effectivement, c'est une question difficile parce qu'il faut savoir comment traiter ces sols de manière durable si on vient tout excaver et remplacer par une autre terre, ça amène une solution rapide. Mais on est parti avec toute la vie du sol, on a complètement détruit l'écosystème et on a détruit l'écosystème là où on a pris la terre pour la ramener. Donc, environnementalement parlant, c'est très, très lourd. Ça demande beaucoup de temps et de travail, prendre soin des petites plantes et des champignons pendant plusieurs années pour arriver à diminuer le seuil de pollution. Mais c'est possible pour tous les terrains qui sont encore en friche ou qui ne sont pas dédiés à l'agriculture pour le moment, c'est bien déjà d'envisager maintenant de mettre en œuvre des dépollutions de ce style-là. Donc, tu parles de champignons mais concrètement, il y a quoi d'autre comme solution à planter dans le sol pour le dépolluer ? Nous, on travaille sur une plante qui est hyper accumulatrice du cadmium, du zinc et du nickel qui sont... Le cadmium en particulier qui est vraiment un polluant ultime et il s'accumule très, très fort dans les plantes et dans les animaux. Mais donc, cultiver cette plante, ça veut dire qu'il faut la retirer dès qu'elle est mature parce que sinon, elle a tout concentré dans ses feuilles et il ne faut pas que ça revienne dans l'environnement. Ça, c'est pour extraire du coup, notamment le cadmium, le zinc et le nickel. Et l'action des champignons, elle est en cours de test maintenant mais on pense qu'ils pourraient dégrader des polluants organiques qu'il y en a aussi énormément dans les sols. Voilà, ça, c'est encore en phase de test. On travaille sur ces volets-là et de quelle manière les personnes peuvent eux-mêmes s'approprier ces techniques qui sont simples mais qui demandent quand même de surveiller toutes les semaines. On a déjà pas mal parlé davantage de l'agriculture urbaine mais la production alimentaire en ville paraît largement insuffisante pour nourrir significativement les habitantes et habitants de ces villes et pour rendre ces villes autosuffisantes. Même si on développe des nouvelles technologies pour augmenter des rendements ou si on aménage des nouvelles toitures, on ne pourra vraisemblablement pas nourrir les 2 millions de Bruxelloises et Bruxellois grâce à l'agriculture urbaine et on ne parle encore que de fruits et légumes. Alors, ma question c'est si d'autres pistes sont envisagées pour nourrir la ville et la rendre plus résiliente. En 2018, si je dis juste, à l'avant, on avait mené une étude sur l'évaluation de la production agricole possible à Bruxelles. et bon, outre le fait que c'est difficile à vraiment estimer parce qu'on manque de données et qu'on sait aussi que le ratio emploi par surface d'une agriculture en petite échelle comme ça est beaucoup plus grand donc on crée beaucoup plus d'emplois par surface dans une agriculture comme celle qu'on peut faire à Bruxelles que dans les grandes exploitations où on a des hectares et des hectares pour un tracteur. On a estimé qu'il fallait à peu près 1600 hectares pour pouvoir produire 30% des fruits et légumes que tous les habitants de Bruxelles plus les navetteurs devraient consommer. Alors que pour l'instant il y a entre 5 et 7 hectares qui pourraient être cultivés pour ça. Enfin, à ce moment-là c'était ça. Je pense qu'on est autour des 10 hectares aujourd'hui qu'il y a 230 hectares total à Bruxelles pour cultiver donc largement pas assez. Et oui, pour moi il faut faire attention à cette notion d'augmenter la productivité à son maximum dans l'agriculture urbaine parce qu'on pense tout de suite à des nutriments de synthèse qui vont venir avec des dosages précis et on ne voit plus une plante comme le fruit de son évolution mais comme un outil une machine qu'on peut contrôler. Pour moi ces technologies-là elles vont aussi consommer énormément d'énergie qui vient d'ailleurs énormément de ressources même si au point de vue très local elles vont être peu consommatrices en eau par exemple la mise en place de tout le dispositif va mobiliser des énergies qui viennent d'ailleurs et donc il faut mitiger un petit peu cette surcapacité de production ou d'optimisation de la production en ville mais pour ce qu'il est possible de faire en ville ou en ville même il faut évidemment se connecter avec la campagne qui est juste autour alors à Bruxelles c'est difficile parce que c'est une ville-région et donc autour on est tout de suite en Flandre et on n'a pas grande prise sur comment produire dans une région en dehors de la nôtre mais des projets existent des projets qui nourrissent Bruxelles par du maraîchage en petite surface ou moyenne surface existent donc c'est possible ces échanges-là existent et pour l'agriculture urbaine en elle-même évidemment il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain l'agriculture urbaine elle peut se tourner vers des produits à faible durée de conservation donc des feuilles qui vont être tout de suite flétries et qu'on peut produire en suffisance en ville si on se tourne vers ça et il y a aussi et pour moi c'est le plus important les projets d'agriculture urbaine doivent servir de vecteur justement pour les autres projets en périphérie et de faire passer le message qu'on peut se nourrir de manière correcte en rémunérant correctement les producteurs et productrices et voilà de faire ce lien de communication de sensibilisation qui est normalement enfin de ce que j'ai vu assurés par tous les projets d'agriculture urbaine que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant donc si je reprends un peu on a plein d'avantages à l'agriculture urbaine et même si c'est pas suffisant c'est très bien pour nous reconnecter à d'autres espaces de production alimentaire par exemple en périphérie bruxelloise même si ça pose des questions de la région et il faut oublier les idées de technosolutionnisme et d'amélioration des techniques qu'on utilise parce que c'est pas ça qui va nous permettre de véritablement nourrir la ville elles peuvent avoir leur place pour certaines choses ça fait vraiment sens si on a une je sais pas une ferme de micropouces qui va nourrir le resto qui est juste à côté oui si le resto utilise des micropouces il faut toujours recontextualiser mais voilà investir massivement dans des toitures et dire que tous les bâtiments de la ville devraient être renforcés pour pouvoir accueillir une agriculture urbaine je pense qu'on peut mieux utiliser cet argent en rémunérant des agriculteurs qui vont pouvoir cultiver en pleine terre au lieu de venir détruire cette pleine terre pour construire des bâtiments sur lesquels on va mettre de l'agriculture urbaine j'ai une question pour vous deux l'agriculture urbaine peut entrer en conflit avec d'autres fonctions de la ville notamment le logement le foncier est rare en ville et la demande pour du logement en particulier du logement abordable est importante il y a 51 000 ménages en liste d'attente pour du logement social à la Bruxelles et les bureaux vides recensés ne suffiront pas à loger ces personnes l'urgence écologique impose de verduriser les villes mais aussi de les densifier pour éviter l'étalement urbain et protéger les espaces ruraux autour des villes dont on a déjà parlé et qui peuvent véritablement nourrir la ville pensez-vous que l'agriculture urbaine pourrait devenir significative d'ici quelques années au vu de la pression sur le foncier et au vu du besoin de préserver ces espaces périphériques alors moi je dirais qu'avant tout il est essentiel de sécuriser essayer de préserver tout ce qui existe déjà autant au niveau des producteurs à Bruxelles qui ont parfois du mal à survivre en fait à faire perdurer leur activité professionnelle qu'au niveau des projets citoyens moi je dirais aussi que ce serait important d'avoir un espèce de moratoire par rapport à la destruction des terres en tout cas des terres fertiles à Bruxelles pour pouvoir les conserver pour avoir de la production ou des projets mixtes enfin voilà multifonctionnels en partie liés à l'agriculture urbaine mais qui ont on le sait qui ont d'autres fonctions aussi sociales éducatives etc et en matière de biodiversité après je pense qu'on pourrait aussi beaucoup plus développer des espaces en fait des petits espaces de potager un peu partout au sein des complexes de logement que ce soit dans les rénovations ou dans les constructions de nouveaux logements que ce soit vraiment intégré dès le départ dans les projets je crois que c'est il me semble que c'est le cas de plus en plus on voit la tendance enfin on voit que ça a évolué ces dernières années c'est de plus en plus pris en compte mais je pense qu'il y a vraiment un intérêt des citadins pour ça il y a une demande des gens pour avoir des espaces de jardin qui soient aussi en partie des potagers je ne dis pas qu'il faut mettre des potagers partout mais en tout cas d'avoir des espaces pour ça à petite échelle un peu partout et ça je crois que c'est tout à fait possible et dans ce cas là on peut aussi parfois le faire sur une toiture on peut parfois aménager des cours d'immeubles pour ramener un peu du vivant donc c'est pas seulement une fonction alimentaire de production alimentaire mais c'est aussi pour le bien-être des citadins en général pour leur santé leur bien-être psychologique pour pouvoir se reconnecter plus au cycle naturel avoir une sensibilisation aussi des consommateurs par rapport à ce qu'ils mangent je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis et cette dernière partie elle fait totalement écho à ce que je pense pour moi c'est une erreur d'opposer l'agriculture urbaine et le logement voilà il y a eu des discours politiques qui les présentent comme s'ils s'excluaient l'un l'autre mais pour moi il faut les lier exactement ce que tu dis il faut vraiment qu'ils soient interconnectés si la question est est-ce qu'on doit détruire des espaces d'agriculture urbaine qui soient déjà exploités ou bien qui pourraient être exploités dans le futur pour y construire des logements sociaux pour moi la réponse est non il faut préserver évidemment les espaces qui sont déjà aujourd'hui perméables et ça c'est une politique qui est en train de se mettre en place donc sur l'environnement la sous-division sol travaille là-dessus pour le plan le plan régional good soil et à partir de 2024 voilà il est question de vraiment préserver au maximum les sols qui sont perméables à Bruxelles donc là on quitte vraiment cette espèce de pseudo-concurrence entre l'agriculture et le logement on va vraiment dans la protection des sols versus le logement là en France ils veulent appliquer ou ils appliquent ils appliquent déjà la politique zéro artificialisation nette donc il faut faire attention avec ce terme net c'est parce que ça veut dire qu'on peut imperméabiliser un sol si on en désimperméabilise un autre donc en termes de vie du sol on est vraiment perdant en change pour moi en plus en parallèle de ces questions sol et logement il y a le fait que oui il y a les espaces de bureau qui sont libres aujourd'hui à Bruxelles ne sont pas les seuls espaces non utilisés et pour moi la question ce n'est pas juste d'utiliser ces espaces mais que c'est vraiment beaucoup plus cher de déconstruire tous les espaces qui ne sont pas utilisés sur déjà des sols qui sont imperméables et de construire des logements à la place c'est juste plus cher alors on ne le fait pas parce que c'est plus cher que d'aller défricher détruire un espace vert et de construire dessus donc ce qu'il faut se poser comme question c'est à quel point on peut prendre on peut espérer avoir une politique qui soit suffisamment forte pour qu'elle investisse de l'argent dans la déconstruction d'espaces qui sont non utilisés et construire là-dessus à la place des espaces des logements plutôt que d'aller détruire des espaces perméables qui remplissent tout un tas de services pour la nature et même pour nous donc pour tous les deux il faudrait un compromis entre continuer de préserver les espaces d'agriculture urbaine mais tout en permettant l'aménagement et pas la construction de nouveaux logements et de logements abordables et donc ça se ferait en intégrant dans chaque projet de logement des projets de verdurisation ou des projets d'agriculture urbaine mais prioriser aussi le fait qu'il faut des espaces verts de qualité et des sols de qualité Oui c'est super important et on travaille déjà dans ce sens-là et plaidoyer déjà avec Comen avec Agricology in Action par exemple ou d'autres organismes ou alors pour notre part à travers aussi certaines études où on fait appel à nous notamment par exemple auprès de CityDev ou autres qui sont en train de réfléchir à leur vision à long terme et la question au départ c'est dans quel projet de construction on peut insérer de l'agriculture urbaine la réponse est dans tous la diversité de l'agriculture urbaine est suffisante pour que tous les nouveaux projets de logement de construction puissent accueillir au moins une partie qui est verdurisée et qui peut être d'une certaine manière productive donc oui c'est déjà au fait maintenant on est déjà en train de travailler là-dessus espérons juste que cette idée s'ouvre à d'autres administrations et décideurs et alors comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture urbaine et de la biodiversité à Bruxelles on ne pourra certainement pas tous les passer en revue mais si vous deviez citer un changement à mettre en place au niveau politique lequel serait-il et pourquoi vous paraît-il important pour nous assurer un approvisionnement alimentaire plus durable à Bruxelles par rapport à l'approvisionnement alimentaire moi je pense qu'il faut soutenir beaucoup plus les producteurs locaux qui s'installent qui essaient de développer justement une production en région bruxelloise dans le contexte actuel c'est quand même vraiment pas facile pour eux de tenir le coup dans le contexte économique il faut savoir aussi qu'à Bruxelles les producteurs n'ont pas d'aide européenne ne reçoivent pas d'aide de la PAC alors que tous les autres agriculteurs n'importe où ailleurs bénéficient d'aide de la PAC c'est spécifique à Bruxelles ou c'est dans d'autres villes aussi le cas c'est spécifique à Bruxelles enfin j'imagine que c'est le cas dans d'autres villes mais disons que Bruxelles est une région évidemment c'est une région urbaine mais c'est la seule région d'Europe apparemment qui ne bénéficie pas d'aide de la PAC pour les producteurs parce qu'évidemment j'imagine qu'ils n'ont peut-être pas pensé qu'il y aurait des producteurs en ville ça n'a pas été pensé en tout cas dans le cadre de la PAC donc c'est important aussi de soutenir la viabilité économique des producteurs à travers des aides à l'emploi ou des aides aux petites exploitations agroécologiques sinon on risque de les voir disparaître même en fait il y a eu un essor ces dernières années mais il y a aussi un essoufflement des producteurs par rapport à la difficulté des conditions de vie Oui on a fait le tour avec la fédération des agriculteurs à Bruxelles avec la FEDEAU de cette question là quels sont les besoins des producteurs et le premier besoin qui sort de manière très très forte c'est un soutien à l'emploi on essaye de travailler là-dessus il y a énormément de barrières de problèmes parce que législativement c'est compliqué et j'entends bien le problème mais il faut répondre à ce besoin et à notre besoin auquel je pense qui est vraiment très important c'est sécuriser les espaces il faut qu'ils puissent rester sur leur terrain de manière plus ou moins pérenne autrement on construit un projet sur trois ans et puis on doit tout on doit tout recommencer c'est vraiment pas vivable et lié évidemment au développement urbain ces notions d'agriculture urbaine ça peut aller à toutes les échelles comme je dis proposer des espaces pour cultiver mais c'est aussi pouvoir réfléchir au rôle des pouvoirs publics là-dessus il y a les investissements il y a les soutiens financiers mais on peut aller on est en train de réfléchir aussi à la question des régies agricoles par exemple une commune qui pourrait se doter de son producteur c'est un peu le cas à Eterbeck qui va produire je prends l'exemple de Cindy au jardin participatif d'Eterbeck elle est engagée par la commune pour produire de la nourriture qui va à l'épicerie sociale et elle gère des bénévoles elle est formatrice voilà ce genre d'initiatives elles sont vraiment porteurs pour l'agriculture urbaine et ça pérennise ça devrait pouvoir pérenniser maintenant je sais qu'il y a énormément de difficultés donc il faut vraiment creuser dans ce sens-là et je pense que les pouvoirs publics ont un vrai rôle à jouer là-dessus une autre chose que je pense importante aussi c'est qu'il y a énormément de questions qui sont mobilisées qui n'ont pas de réponse et ça c'est notre rôle aussi de venir essayer de travailler avec ces personnes pour répondre à ces questions des questions qui deviennent du coup des questions de recherche et sur lesquelles nous on peut se mobiliser être efficace et travailler comme nous on le fait en recherche action participative avec ces personnes-là dans le but de modifier le système par exemple pour la dépollution des salles avec des champignons et des plantes ou par exemple toute cette étude sur la multifonctionnalité aussi qui a été menée pareil avec les personnes concernées enfin sur les projets sur lesquels nous on travaille que ce soit pour la dépollution ou que ce soit en agriculture urbaine on utilise cette méthodologie et je pense qu'elle a un impact très fort direct sur le système qu'on étudie plutôt que d'écrire un rapport et le laisser dans un tiroir et que quelqu'un le lise quatre ans plus tard Donc Aline nous a déjà parlé de ce qu'elle aimerait avoir mis en place au niveau politique est-ce que toi aussi ou est-ce que vous aussi au laboratoire d'agroécologie vous avez envie où vous avez des revendications politiques et qu'est-ce que vous aimeriez voir mis en place à Bruxelles ? Le fait même qu'on s'appelle le laboratoire d'agroécologie on donne déjà notre orientation on ne mène pas des recherches totalement déliées de nos convictions politiques on doit prendre en main la gestion dans l'ensemble des espaces naturels de manière à ce qu'elles soient tournées vers des fonctions et des services vers la nature autant que vers nous écologie ça veut dire études des interactions des composants d'un système dans notre cas du système alimentaire donc oui il faut qu'on tienne compte de ces interactions et il faut qu'on donne une vraie place aux vivants dans la conception de notre ville future et ça oui je parlais tout à l'heure de cette action auprès de CityDev où on essaye d'inclure ces idées qui sont très fortes dans une conception de la ville de demain dans laquelle on va vraiment appliquer cette manière d'aborder la ville pour qu'elle puisse être aussi naturelle que possible qu'elle puisse accueillir autant que possible la biodiversité qui fasse sens vraiment pour l'endroit dans lequel on se trouve ok donc on a parlé de changements à grande échelle mais est-ce que en tant que consommateur consommatrice on peut aussi adapter notre comportement même si ce sera des changements à plus petite échelle est-ce qu'ils ont une importance particulière Aline tu parlais déjà du fait qu'il fallait soutenir les producteurs locaux est-ce que tu veux revenir là-dessus en tant que consommateur clairement on peut choisir d'abord de se fournir auprès de producteurs locaux donc soit bruxellois soit de la périphérie de Bruxelles ça on peut tout à fait décider pas pour tous les produits mais par exemple au moins pour les fruits et légumes il y a tout à fait possibilité de soutenir ces producteurs là si possible même en passant par un Gazap ou par un abonnement qui leur permet de pouvoir sécuriser un petit peu plus l'écoulement de leur production alors il y a possibilité aussi par exemple d'investir dans une coopérative comme Terre en vue qui permet de racheter des terres agricoles pour y installer des producteurs bio parce que voilà l'accès à la terre c'est un problème assez compliqué pas seulement à Bruxelles mais en Belgique en général donc ça c'est une action individuelle qu'on peut faire aussi et puis simplement comme citoyen comme habitant de la ville essayer de planter là où on peut de convertir n'importe quel petit coin de friche ou même de balcon ou n'importe quel petit coin où il n'y a pas de vie en quelque chose de fertile et de vivant et qui accueille un petit peu la nature et qui permet de produire un petit peu de quoi manger pour soi-même mais pas seulement La directrice de recherche Marjolaine Visseur elle reprend souvent plusieurs étapes d'avoir fait à manger si c'est en cuisinant qu'on rencontre des produits de ce qui est disponible d'où ça vient faire attention à vraiment qu'est-ce qu'on va mettre dans son assiette à partir de là essayer de produire ne serait-ce que commencer par un basilic dans sa cuisine c'est déjà faire attention à ça et se rendre compte qu'il y a des gestes il y a des saisons il y a des difficultés et plus on va pouvoir mettre les mains dans la terre plus on va comprendre à quel point c'est important c'est difficile mais que c'est beau de le faire soutenir comme Aline le dit des initiatives le plus locales possible ce qui nous amène forcément à manger de saison à manger avec une empreinte écologique qui soit plus réduite que si on va manger même des tomates bio qui viennent de Chine ça n'a aucun sens et réduire évidemment les fruits, les légumes les produits qui viennent vraiment de très loin et puis si on peut vraiment s'investir dedans et devenir le plus producteur ou autre producteur pour sa propre consommation c'est clair on a pour habitude de finir les podcasts au grand air en demandant à nos invités de nous parler d'une recommandation d'un livre d'un film d'un documentaire ou d'un événement que vous aimeriez mettre en avant est-ce que vous auriez quelque chose à conseiller à nos auditeurs et auditrices ? Moi je viens de découvrir je viens d'écouter il y a quelques jours un podcast de Arte Radio qui s'appelle Vite un jardin de Delphine Saltel et c'est un podcast assez court mais vraiment très chouette qui parle un peu de l'importance de reconnecter les urbains avec les cycles naturels notamment à travers des jardins de proximité et je trouvais que ça m'était des mots très justes sur pourquoi c'est important J'aimerais vraiment mettre en lumière tout un tas de projets qui ont été réalisés sur Bruxelles en co-création en recherche action participative et qui ont produit un tas de documents hyper intéressants qui vont traiter de l'agriculture urbaine donc il y a des projets qui ont travaillé directement dessus comme le projet SpinCoop ou Ultratree ou alors indirectement sur l'agriculture urbaine comme Falco qui a travaillé sur la Biscope ou Phosphore qui a travaillé sur les matières organiques à Bruxelles Bruxelles qui a travaillé sur l'eau aussi des sols dont j'ai déjà parlé sur la pollution des sols ou arbres qui travaillent sur l'arbre fruitier tous ces projets sont résumés et on a des résultats de recherche sur le site de cocriette.brussels il y a énormément de trucs là-dedans il fallait voir aussi le site de la FEDEAU il y a aussi beaucoup de choses très chouettes et basées sur Bruxelles tout ça c'est vraiment bruxello-bruxellois et puis oui l'école d'été de l'agriculture urbaine on a déjà organisé 4 éditions au labo à suivre pour la prochaine édition aussi c'est un très chouette événement tu peux nous expliquer ce que c'est l'école d'été l'école d'été c'est un événement que le labo organise dans lequel on fait pendant une semaine tout un tas de présentations de diverses thématiques qui ont affaire à l'agriculture urbaine que ce soit à l'agriculture parfois même un peu au-delà de ce qui est vraiment purement urbain et on peut faire appel dans la dernière édition par exemple à des thématiques du sol à des thématiques de la viabilité économique des freins législatifs de la régie agricole on a parlé par exemple et donc il y a tout un tas de présentations suivies de débats avec des personnes qui sont enfin tout le public est bienvenu et c'est un événement qui est vraiment ouvert au grand public donc c'est très très abordable c'est très facile à s'approprier et ça nous permet à nous de nourrir une partie de nos recherches avec ces retours et en général des représentants des administrations voire même du cabinet sont présents et donc ça permet aussi de faire passer des messages auprès des décideurs c'est noté merci à tous les deux c'était le cinquième épisode au grand air une série sur la préservation de la biodiversité produite par le Student Green Office de l'ULB vous pouvez retrouver les informations et références dont il a été question dans cet épisode sur notre page Instagram at Green Office ULB et notre page Facebook ULB Environnement Student Green Office un grand merci à nos intervenants et intervenantes à Radio Campus pour ses locaux et son soutien technique vous pouvez retrouver leurs émissions sur la fréquence 92.1 merci pour votre écoute et à bientôt